Débuté officiellement le 20 octobre, l'Abyssa 2024 a pris fin le 3 novembre. Cette fête traditionnelle marque le début d'une nouvelle année chez les peuples Indima Kotoko. L'édition 2024 a tourné autour du thème « Abyssa, un patrimoine culturel pour le développement des Indima de Côte d'Ivoire et du Ghana ». L'apothéose des festivités a été marquée par la deuxième sortie de Sa Majesté Tanoué à Mont-Désiré, roi des Indima Kotoko. Et tous les interdits de l'Abyssa ont été respectés. Je trouve que l'Abyssa a été une réussite. Évidemment, le bonus, c'est ce que vous voyez autour. C'est l'ambiance que vous avez autour. C'est la ferveur que vous avez autour. En regardant la marque qui a été posée avec le protocole d'accord pour la création de l'Institut du monde ISMA. Oui, cet Abyssa est un matériel d'une pierre blanche dans l'évolution et dans la promotion des valeurs culturelles et spirituelles de l'Abyssa. Dans son discours de nouvel an, Sa Majesté Nanan à Montanoué a lancé un appel à toutes les couches sociales en faveur d'élections présidentielles apaisées en 2025 en Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre des Rois et chef traditionnel de Côte d'Ivoire a également exprimé le souhait de voir l'Abyssa inscrit au patrimoine immatériel de l'humanité de l'UNESCO.